Bonsoir, on m'a dit que je pouvais rester loin du micro, donc vous me direz si vous n'entendez pas bien. Merci d'être si nombreux. Je voudrais vous parler ce soir en m'appuyant sur les liens que je perçois entre l'art et l'économie et en laissant de côté, comme on vous l'a dit, les questions de production et de marché de l'art, je voudrais en fait vous entretenir d'une position personnelle quant à l'art et à son rapport au monde, le réel, par commodité de vocabulaire je l'appelle le réel, à sa possible fonction dans un temps paradoxal où on cherche à le réifier sous les couleurs du design, par exemple, et aussi du marché, tout en attendant de lui je ne sais quel miracle, quelle révélation. Alors, après vous avoir dit en quelques mots le point de vue théorique sur lequel je me fonde, je vous proposerai quelques exemples de l'immensité du corpus qui concerne l'art et l'économie, ce corpus au sein duquel l'art prend en compte le motif économique, et puis, et peut-être surtout, enfin dans un second temps en tout cas, je m'interrogerai sur les conséquences d'un tel intérêt, d'une part, du point de vue des artistes, pour le motif de l'économie, pour les questions que ça pose, et à l'inverse aussi, quel intérêt du point de vue de l'économie, de l'entreprise, des entrepreneurs, vis-à-vis du monde de l'art, et qu'est-ce que ça signifie pour les artistes, cet intérêt fort et son tout récent, quels risques éventuellement, quels engagements aussi. Voilà. Alors, j'ai tout à l'heure entendu le mot anthropologie, et je crois que c'est un terme que je crois très important, je pense en particulier que ces dernières années, la dimension anthropologique de l'art n'a cessé de grandir, au détriment, me semble-t-il, de ce que les modernistes appelaient l'autonomie de l'art. Je veux dire par là que l'art ne se fonde pas seulement sur ses propres attendus, sur sa propre histoire, même si, on le sait, les œuvres d'art parlent souvent, et peut-être parfois avant tout, de l'art, mais je crois aussi que l'art aujourd'hui s'intéresse très fortement au réel, à ce que j'appelle le réel, c'est-à-dire l'ensemble des expériences humaines, des multiples aspects de l'environnement et du contexte, objet compris. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le rapport de l'art à ce contexte, à cette expérience. ce n'est pas parce que la dimension anthropologique de l'art est aujourd'hui très affirmée, ce n'est pas parce que l'art a, je crois, largement perdu de sa stricte autonomie, que l'art et les artistes doivent pour autant se mettre au service de quoi que ce soit, a fortiori de qui que ce soit. Mais si l'art ne peut plus aujourd'hui se replier sur sa stricte autonomie et l'a-t-il jamais fait très longtemps, sans doute peut-être pendant les 50 ou 60 années qu'on a appelées la période moderne et moderniste, les avant-gardes, jusqu'aux années 60, 70 pour certains artistes, donc si l'art ne peut plus se replier sur cette autonomie, en revanche, je crois qu'il peut revendiquer une spécificité. Autonomie, non, mais spécificité, oui. Alors, spécificité, c'est un terme que les théoriciens du modernisme ont beaucoup employé, en particulier Clément Greenberg, le dernier d'entre eux, et sans doute pour ce qui concerne en tout cas la peinture le plus important. Greenberg, en parlant de spécificité, pensez surtout à la spécificité des médiums, c'est-à-dire à la spécificité de la peinture, à la spécificité de la sculpture, etc. Je pense qu'on peut reprendre ce terme de spécificité en l'étendant non plus seulement au médium, parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'art ne se réduit pas au médium, loin s'en faut, mais en l'appliquant peut-être à une vision plus générale des pratiques artistiques de l'art à l'art dans son ensemble. Voilà. Alors, par spécificité, je veux dire aussi que l'art parle de l'économie d'une manière qui n'est pas celle des sociologues, d'une manière qui n'est pas celle des psychanalystes, aussi d'une manière qui n'est pas celle des économistes. Sinon, ce serait des économistes, des sociologues et des psychologues, c'est tout bête. Je crois aussi qu'on peut dire la même chose de l'économie, mais de tas d'autres activités humaines. Je pense en particulier au sport sur lequel j'ai un peu travaillé. L'art s'intéresse au sport d'une manière qui lui est tout à fait spécifique. Alors, comme je suis, moi, critique d'art et pas sociologue, psychanalyste, philosophe ou économiste, je vais me fonder sur les oeuvres parce que c'est mon corpus, c'est mon outil, mon matériau. Je m'intéresse avant tout aux oeuvres. Je ne m'intéresse pas à un nouveau thème qu'il s'agirait d'illustrer qui serait l'économie après avoir fait le sport, pourquoi pas la prochaine fois le sexe, je ne sais pas, ou l'alimentation, ce que vous voulez. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'interroger l'art quand lui interroge l'économie, le sport ou d'autres penses, de l'activité humaine. Bien sûr, c'est les artistes qui définissent l'art en le produisant. Mais dans un second temps, les critiques d'art et en tout cas, moi, je revendique cette position dans un second temps, bien sûr, c'est une instance seconde de la critique d'art, dans un second temps, l'un des rôles du critique, c'est aussi de pointer ce que j'appelle les marqueurs d'art, non pas de définir l'art, ça, je crois que c'est le rôle des philosophes et c'est l'expérience des artistes, mais au moins de pointer des contours de cet exercice si particulier qu'est l'art, des frontières en deçà desquelles il y aurait de l'art et au-delà desquelles il n'y aurait plus d'art, une espèce de fil rouge qui séparerait l'art du réel brut de la réalité brute cette frontière c'est une chose très difficile à pointer autrefois elle était plus simple la frontière de l'art pouvait être entendue par la limite du tableau par exemple ou la frontière matériologique de la sculpture aujourd'hui la frontière de l'art est extrêmement mouvante cela dit je suis persuadé qu'elle existe en permanence sauf qu'elle change à chaque fois et que le rôle du regardeur que ce soit le critique ou le public qui s'intéresse à l'art c'est à chaque fois d'essayer de pointer ce fil rouge alors dans un premier temps comme je vous disais je vais essayer de voir ce qui dans l'art a pu intéresser autant dans l'économie dans le monde de l'entreprise dans toute cette réalité qui nous englobe qu'est-ce qui a pu tant intéresser les artistes qu'est-ce qui a pu tant intéresser le domaine de l'art pour produire autant d'oeuvres aujourd'hui qui ont à voir avec cette réalité là petite digression historique avant de vous montrer d'ailleurs non je vais même vous montrer une image petite digression quand même historique parce que cette affaire de l'art et de l'économie remonte à très longtemps vous savez le mot oikonomia c'est un mot qu'on trouve chez Aristote par exemple qui l'utilise comme la gestion de la maison mais il se trouve qu'au deuxième siècle de notre ère les théologiens chrétiens ont été confrontés à un problème qui est le problème de la Sainte Trinité vous connaissez si vous êtes un peu au fait de ce dogme la Sainte Trinité la religion chrétienne qui est une religion si populaire a trouvé ce truc complètement complexe incompréhensible qui est que Dieu est un en trois trois en un enfin bon c'est très compliqué à faire admettre à des foules sans tomber dans le polythéisme sans retomber dans le polythéisme et les théologiens du deuxième siècle c'est du moins ce que décrit Giorgio Agamben le philosophe italien Agamben dans un très beau livre qui s'appelle Le règne et la gloire et avant dans sa petite introduction qui s'appelait Qu'est-ce qu'un dispositif Agamben nous dit que en fait les théologiens ont eu cette idée géniale du recours à l'économie pour expliquer la Trinité c'est-à-dire en particulier dans la relation du père au fils Dieu le père déléguait à son fils la gestion de la maison ce qu'on appelle la gestion de la maison du père la gestion de la maison de Dieu qui est le monde le monde des humains et pour ce faire il va permettre son incarnation et cette relation économique de la gestion de la maison du père va rester très très importante dans toute l'histoire des liens de l'art et de l'économie il y a un sujet qu'Agamben n'aborde pas dans son livre parce que ce n'est pas le sujet mais quand même qui est très important c'est que en en incarnant le Christ on donnait là aussi un des premiers exemples patants de représentation le Christ est la représentation de Dieu sa représentation terrestre et aussi son image à l'image du père et ça fonde évidemment toute cette cette iconographie chrétienne et aussi le fait que le christianisme des religions monothéistes soit aujourd'hui après beaucoup de bagarres qu'on a appelé la querelle des images soit aujourd'hui la religion qui soit une religion de la figuration et de la représentation c'est un sujet qui est passionnant et que en particulier une philosophe qui s'appelle Marie-Josée Monzin a beaucoup développé également dans son lien à l'économie mais bon on n'a pas le temps de parler de tout alors voilà je vous montre juste une image de la trinité juste après dans mon powerpoint j'avais parce que c'est un si beau tableau de Quentin Metsis le Peuzeur d'or et sa femme pour montrer aussi que ces représentations de l'art de l'économie dans l'art ne datent pas du XXe siècle et du XXIe siècle voilà donc le constat qui justifiait l'étude c'était donc la très très grande occurrence du thème économique et de ses motifs c'est-à-dire l'argent c'est-à-dire l'entreprise les travailleurs l'usine l'échange la valeur que sais-je dans l'art et mon mon petit livre art et économie que j'ai publié l'an passé c'est une sorte d'état des lieux si vous voulez de ce de cette récurrence avec je l'espère un peu de problématisation alors pourquoi les artistes s'intéressent tant à l'économie à mon avis les raisons sont assez évidentes ce sont les mêmes qui font qu'ils s'intéressent au sport ce sont les mêmes qui font qu'ils se sont intéressés à la religion à l'histoire c'est-à-dire finalement que les artistes s'intéressent au monde et au monde qui est le leur et le monde qui est le nôtre aujourd'hui est un monde largement emprunt d'économie sans jeu de mots et ça me paraît tout à fait logique que les artistes s'attachent à ce décryptage du monde à cette représentation je vous parlerai souvent de représentation c'est un terme à la fois ambigu et important je crois j'essaierai de ne pas trop semer le trouble sur cette question alors comment les artistes se sont appropriés ce motif économique d'une part par les moyens traditionnels de la représentation c'est-à-dire la bâture la sculpture ce qu'on appelle aujourd'hui aussi les installations la vidéo bien sûr la photo sans doute aussi le cinéma même si je n'en parlerai pas ce soir mais également aussi de manière beaucoup plus performative par des performances des expériences de l'activisme aussi au sein du réel au sein de l'entreprise etc au sein du monde public alors je vais évidemment vous parler d'abord de ces représentations traditionnelles traditionnelles entre guillemets bien sûr tout simplement parce qu'ils font appel au médium traditionnel sachant aussi que ces artistes dont je vais vous parler rapidement utilisent tantôt la peinture tantôt autre chose que ce ne sont pas forcément de purs peintres parfois si parfois non mais que à un moment ou à un autre ils utilisent ces médiums là vous connaissez tous Andy Warhol et ses dollars sans doute celui qui a le plus représenté présenté ce qu'est la valeur d'échange et les symboles du monde de l'argent aussi parce que c'est un grand artiste faisant de la série et de la multiplication l'un des moteurs de son travail je ne m'attarde pas sur Warhol inutilement je voulais aussi vous montrer d'autres artistes peut-être moins connus qui ont représenté par des voix inattendues le monde de l'argent cet artiste s'appelle Yann Baxter c'est un artiste canadien de Vancouver qui a montré récemment dans une exposition intitulée l'argent des petits tableaux c'est tout petit à l'échelle vous ne la voyez pas mais c'est grand comme ça vous voyez ces petits paysages dont on dirait des petites miniatures aquarellées vous voyez du bon vieux temps il se trouve c'est tout bête il a découpé sur les billets des dollars canadiens ou américains des paysages qui s'y trouvent et il les a encadrés tout simplement comme quoi les croisements et il les appelle landscape je reviendrai tout à l'heure rapidement aussi sur Yann Baxter cet artiste s'appelle Francis Baudvin et quand j'ai vu cette chose pour la première fois je me suis dit tiens un muraliste de plus les Suisses font pas mal dans le mural c'est un Suisse je me dis aussi que ça ressemble curieusement à un autre Suisse très connu qui s'appelle Olivier Mosset et je me dis tiens oui pourquoi pas et puis en fait mais vous vous l'avez sûrement vu parce que vous avez le réflexe du logo industriel c'est bien évidemment cette peinture s'intitule Merlin le Roi voilà et dans ce jeu du déplacement évidemment entre un logo très connu et la peinture murale et toute une tradition de la peinture murale c'est assez rigolo ceci est aussi une peinture murale wall painting comme on dit en français et elle est due à une artiste britannique qui s'appelle Sharon Kivland qui a aussi réalisé de ses peintures murales des sérigraphies assez étonnantes je trouve vous voyez ce sont des phrases qu'on pourrait appliquer à la femme comme marchandise et qui sont en fait des phrases tirées du capital de Marx et qui s'appliquent à la valeur et c'est imprimé c'est toute une série là je vous en montre c'est imprimé sur un fond du rose chanel voilà le rose chanel je ne sais pas ça doit avoir un nom excusez-moi mon incompétence en couleur de packaging de parfum autre peinture d'un groupe décimé par le Sida il n'y a pas si longtemps de Général Allier un groupe canadien très inventif très activiste dans les années 70-80 vous voyez c'est un tableau fait avec des nouilles voilà je trouve l'art le plus léger et parfois aussi le plus conséquent et là encore une reprise de tous les standards du modernisme et de l'art construit avec le logo des cartes de crédit et le fameux plat de nouilles que l'on mange quand on n'a plus de fric voilà les photographes aussi bien sûr se sont beaucoup intéressés à tous ces univers les plus grands définitivement sont les Becher Bernd et Ila Becher qui ont constitué une espèce d'inventaire archéologique d'un monde qui se meurt et qui est le monde industriel issu des révolutions industrielles dans les pays d'Europe et aussi un peu de l'Amérique du Nord des grandes séries les Becher ont reçu le prix de la sculpture vous le savez peut-être lors d'une biennale de Venise pour leur photographie ce qui montre aussi que la question des médiums est plus compliquée qu'on ne pourrait le penser les photographes là beaucoup plus un élève des Becher Andreas Gurski avec sa fameuse photo Tokyo Stock Exchange qui est la bourse de Tokyo avec tous ses personnages un peu un peu agité cette très belle pièce de Suzanne Laffont je passe assez vite mais qui s'appelle l'argent et vous voyez que ces gens se passent le billet c'est bien sûr un hommage au film sublime de Robert Bresson qui s'appelle l'argent et que je pense tous les étudiants d'école de commerce vont avoir vu l'argent et pickpocket les deux il faut voir ces deux films du génial Bresson Suzanne Laffont c'est une oeuvre un peu ancienne maintenant du début des années 80 extrêmement riche et voilà les photographes ont aussi essayé de de montrer ce qu'est aujourd'hui la globalisation et ses effets des flux certes économiques mais également humains et voici quelques images celle-ci est de Bruno Serralong et montre les migrants de la région de Calais qui cherchent à entrer dans les camions pour passer en Angleterre une oeuvre d'Alan Sekoula qui a documenté tous les flux maritimes entre les grands ports du monde occidental et des autres mondes voilà ça je passe un peu vite c'est un vidéaste qui s'appelle Benoît Laffiché que j'espère en connaîtra bientôt qui a filmé une entreprise de démolition en Inde de démolition de cinéma qui était montrée l'an passé à la Biennale de Rennes dont je vous dirai un mot tout à l'heure une vidéo très connue d'Ernoud Mick qui s'appelle Middleman et qui était très annonciatrice de certaines agitations boursières récentes voilà les traders un peu en apocalypse la chinoise Cao Fei qui a beaucoup filmé photographié les usines dans son pays les usines chinoises de production de masse dans un univers très personnel très attachant Angela Melitopoulos qui a filmé vous savez c'est ce qu'on appelle les corridors aujourd'hui qui sont les pipelines les flux d'énergie les flux de matières premières qui passent soit par l'Ukraine ou par la Russie soit à côté et dont les tracés sont bien sûr parmi les enjeux internationaux les plus cruciaux mais aussi les moins visibles et que je sache mis à part quelques documentaristes un peu audacieux ce sont surtout les artistes qui ont documenté ces filières d'un nouveau genre Ursula Biman qui a aussi filmé ces flux humains aux frontières de l'espace Schengen qui sont ces femmes marocaines qui viennent travailler chez les espagnols du sud de l'Espagne et qui tous les jours en allant travailler font aussi un peu les passeuses généralement elles sont plus rondes en allant qu'en revenant ou l'inverse selon qu'elles ont accumulé plusieurs couches de vêtements qu'elles vendent d'un côté et de l'autre de la frontière voilà quelques exemples aussi de sculptures mais qui est aussi une petite entreprise pour celle-ci en tout cas c'est un un artiste hollandais qui s'appelle Peter Engels et qui a monté une entreprise d'anti-services et d'anti-produits par exemple il casse une chaise qu'il remonte n'importe comment et qu'il revend au même prix que la chaise normale avec évidemment une valeur ajoutée très rapide dans le monde de l'art forcément la chaise cassée devenant infiniment plus chère que la chaise pas cassée il y a aussi des services des anti-services à la personne je ne sais pas au lieu d'aller aider une vieille dame ou un vieux monsieur à se coucher on va les torturer et pas les torturer dans le sens méchant du terme les tourmenter un peu des horreurs voilà aussi une sculpture d'un jeune artiste qui s'appelle Guillaume Poulin vous avez reconnu la chose et nous l'avions exposé dans une dans le château de Chamarande qui est un beau château du 17ème siècle style Louis XIII dans les ors du château c'est donc le logo Nike pris de gonflette la gonflette c'est un phénomène sportif c'est peut-être aussi parfois un phénomène économique et ce logo Nike qui était actionné par une soufflerie et qui était réalisé en couverture de survie et qui était assez impressionnant dans ce contexte du château de Chamarande toujours dans la représentation classique du monde de l'économie vous avez reconnu les emblèmes de notre urbanité le camion d'Arti le camion de la Brinks c'est un sculpteur qui s'appelle Pascal Rivet et qui est un sculpteur bricoleur qui aura bientôt une exposition dans la région des Pays-Baloires au centre d'art de Château-Gontier et qui réalise en bois de volige les véhicules de notre paysage économique d'Arti Brinks mais aussi des mobilettes de livreurs de pizzas des tracteurs agricoles etc dont il produit une sorte d'image cheap parfois aussi il la pose dans l'espace public celle-là il l'avait posée dans une rue c'est en bois c'est très il n'y a pas de c'est mimétique mais quand vous vous approchez c'est clair que ce n'est pas d'Arti et c'est assez extraordinaire le rapport au réel qu'ont les gens le rapport à l'image enfin l'image médiatise énormément notre rapport au réel comme vous le savez et cette voiture était posée dans la rue et il y avait quelqu'un dedans qui demandait sa route pour aller livrer j'imagine un produit d'Arti tous les gens qui sont venus lui donner leur enseignement en s'appuyant sur le bord de la voiture pas un n'a dit c'est quoi cette histoire c'est une voiture en bois il n'y a pas de moteur personne le désir de voir le désir de savoir alors cette pièce pour finir mon petit tour très rapide le temps passe et puis j'ai encore plein de choses à vous dire mais je voulais vous montrer cette pièce très jolie d'un sculpteur anglais enfin britannique pardon écossais en fait qui s'appelle Simon Starling c'est une pièce en deux en deux parties celle-ci et puis celle-là vous voyez alors excusez-moi je vais vous lire mon papier parce que j'arrive pas à retenir le titre alors voici le titre de la pièce vous saurez tout en fait parce que chez Starling le titre de la pièce en général dit tout enfin presque voici pièce artisanale de 20 pence anonyme découverte à Glasgow le 8 janvier 1996 et reproduite à 27 exemplaires avec le métal d'une louche en argent fabriquée par George Smith et William Firn vers 1830 voilà comme représentation de la transformation je trouve que c'est assez joli comme manière de faire Simon Starling est un je vous conseille si vous vous promenez un peu dans les expositions d'aller voir actuellement au McVal à Vitry l'exposition qu'il a une exposition monographique qui est très belle il a transformé par exemple une chaise de de IMS en vélo style vélo tout terrain et inversement c'est assez extraordinaire voilà la deuxième manière de de représenter parce que je pense qu'il s'agit toujours de représentation je l'ai appelé représentation performative qu'est-ce que j'entends par là des expériences en fait des occurrences très diverses des expériences des expérimentations où le vécu où la performance joue un rôle central par exemple des artistes qui se font entrepreneurs des artistes qui revendiquent un certain type d'attitude alors l'idée du performatif est bien sûr essentielle mais cela dit je ne vois aucune de ces oeuvres qui d'une manière ou d'une autre ne relève du registre de la représentation je crois que la plus la plus directe et la plus spontanée des performances telles que Alain de Capraud a pu les faire par exemple pour moi est toujours une représentation il faudrait un peu développer excusez-moi justement vous parliez à l'instant de Marcel Duchamp et de son chèque Tsang le voici Marcel Duchamp est sans doute l'un des premiers à avoir performé l'échange économique vous connaissez sans doute l'histoire Duchamp à New York se fait soigner les dents chez le docteur Tsang il n'a pas d'argent pour le payer il fait un dessin de chèque avec la somme et il le paye au docteur au dentiste qui l'accepte bien lui en a pris d'ailleurs je crois qu'il appartient plus au dentiste le chèque le chèque Tsang on parlait aussi tout à l'heure d'Yves Klein évidemment voici un document Yves Klein et Dino Buzzati l'écrivain Yves Klein qui jette dans la scène la moitié de l'or que l'acheteur de sa zone de sensibilité picturale immatérielle lui a acheté Yves Klein vendait des zones vous savez des zones pardon de sensibilité picturale immatérielle moyennant de l'or et en échange d'un reçu et pour que l'oeuvre soit effective l'acheteur de la zone de sensibilité picturale devait détruire jusqu'au reçu que lui avait fait Klein en échange de quoi Klein jetait ou dispersait la moitié de l'or qu'il avait reçu en échange je crois que c'est aussi l'une des manifestations les plus brillantes de l'échange mais aussi sans doute de la dépense improductive ou moitié improductive je vais passer un peu rapidement là dessus simplement c'est je vous ai parlé tout à l'heure de Yann Baxter je vous ai montré ses petits landscapes des billets de banque Yann Baxter est l'un des artistes conceptuels les plus les plus importants de ses années 70 en Amérique du Nord et il s'est fait connaître sous l'appellation Anything Co c'est à dire qu'il a fondé une entreprise en fait qui dure toujours et au nom de laquelle il a réalisé un certain nombre de choses il y a plusieurs départements c'est pas moi qui vais vous apprendre comment les entreprises sont organisées il a en particulier un département estampe print un département photo un département exposition par exemple ça ce sont des documents qui montrent que pendant deux mois il a investi la Galerie Nationale du Canada à Ottawa par son entreprise il a aussi ça ce sont les schémas de son exposition il a aussi ouvert un restaurant toujours sous le nom de Hensinko dont il n'assurait pas la cuisine Mathilde parce que il est très mauvais cuisinier nous avons également en France un artiste extrêmement passionnant qui a fait de sa vie une oeuvre d'art et qui a beaucoup travaillé sur cette idée de l'échange de comment gagner de l'argent quand on est un artiste il s'appelle Gilles Maé et Gilles Maé a toute sa vie il est mort malheureusement en 99 trop tôt il avait à peine 60 ans il a passé toute sa vie à chercher des trucs pour gagner de l'argent parce que c'est bien de gagner de l'argent et puis quand on est artiste c'est aussi bien que pour les autres et il a trouvé des choses assez drôles et en particulier bon il a ouvert des commerces par exemple mais aussi surtout c'est ce dont je voulais vous parler dans l'exposition art et publicité à Beaubourg il y a de cela de nombreuses années Gilles Maé avait imaginé un stand qu'il a appelé argent sur ce stand il y avait une télévision où passaient les slogans publicitaires il y avait ce mur il y avait une photocopieuse et une comment appelle-t-on ça une urne enfin vous voyez un truc où on met des enveloppes voilà et puis une accorte hôtesse en l'occurrence la fille de l'artiste sur la photo en quoi consistait la chose Gilles Maé proposait à quiconque voulait jouer le jeu de photocopier le prix qu'il allait mettre dans une oeuvre de Gilles Maé c'est-à-dire il mettait un billet de 500 francs ou de voilà c'était des francs à l'époque il mettait un billet de 500 francs dans l'urne après l'avoir photocopié et il partait avec la photocopie de son billet original de l'artiste conceptuel Gilles Maé vous comprenez ça marchait jusqu'à un certain moment et puis en fait il y a eu des problèmes parce que d'abord la police est intervenue pour fausse monnaie sans rire enfin en riant un peu aussi mais quand même et donc il y a eu des plaintes et des démarches de fait et il a fallu ensuite sur le photocopieur noté l'inscription faux voilà et puis en fait ça s'est fini tristement le pauvre ne sera jamais riche toute l'urne a été piquée un jour et ça s'est terminé comme ça mais c'était vraiment une très belle pièce qui déconstruisait un peu ce rapport au gain au profit avec aussi le passage par les formes de l'art comme nous nous trouvons à Nantes je me devais de vous montrer une oeuvre là aussi qui montre bien ce circuit économique de la production de la conception de la production du commerce de l'échange de la création de valeur etc cet artiste s'appelle Nicolas Flock il est nantais même s'il ne vit plus à Nantes et il a conçu toute une série d'oeuvres qui s'appellent des produits arts et par exemple à Metz il a fait planter des choux comme vous savez de façon à faire le mot choux donc il plantait des choux choux c'était un parterre de choux et quand les choux ont été mûrs il les a cultivés et a fait un grand repas populaire pour consommer l'oeuvre et donc le circuit était bouclé et puis il y avait un peu de valeur ajoutée aussi parce qu'il a eu des honoraires normales il a travaillé etc il avait fait la même chose à Nantes avec des poissons je me souviens d'avoir acheté du poisson sur le marché de Talensac il s'était embarqué dans un chalutier et le chalutier avait tracé sur la mer le mot poisson dans son itinéraire de pêche avec vous savez sur les écrans il y a le trajet et on voyait le mot poisson qui s'inscrivait sur l'écran et on achetait du poisson à Nicolas Flock qui s'appelait un poisson art et vous aviez un reçu de l'artiste c'était pas n'importe quel poisson et il vous était demandé quand vous alliez le préparer et l'ingurgiter de documenter toute la la suite l'accrochage si vous voulez comme on dit dans le monde de l'art je passe rapidement sur cette excellente jeune artiste mexicaine activiste Minerva Cuevas c'est une vue du grand café à Saint-Nazaire l'excellent centre d'art de vos voisins vous voyez on a simplement changé une petite chose sur les bouteilles d'eau c'est c'est évident je crois à l'origine ça ce logo enfin le dessin donc simplement le mot égalité c'est tout bête mais ça dit aussi beaucoup de choses sur les enjeux du monde d'aujourd'hui en particulier autour de l'eau qui sera sans doute l'une des sources sans jeu de mots là des prochains conflits pour terminer sur sur mon petit tour de de ces de ces performances après je vous parlerai encore d'autres artistes je voulais vous montrer cette c'est un document d'une performance qui a eu lieu en Australie d'un d'un artiste qui s'appelle Michael Goldberg et qui a intitulé sa performance catching falling knife .com alors je crois que c'est une c'est une expression du langage boursier me semble-t-il qui doit avoir à voir avec risquer avec le risque dans l'investissement quelque chose autour de ça une expression une sorte d'idiotisme enfin de voilà et Michael Goldberg s'est enfermé dans une galerie à Melbourne pendant tout le temps de son exposition et en temps réel il a il a joué à la bourse c'est à dire qu'il s'est il s'est fait un investisseur lui a lui a confié de l'argent et il a il a placé cet argent pendant trois semaines et quand vous visitiez l'exposition en fait vous tombiez sur quelqu'un qui était face à son ordinateur qui téléphonait qui recevait les conseils qui suivait les cours de la bourse etc vous voyez quand je vous parlais de représentation bien sûr il s'agit de représentation performative mais néanmoins en temps réel et en en arrière-plan ready-made si je puis dire dans la logique du ready-made en tout cas Michael Goldberg d'une certaine manière produit la représentation d'une activité économique difficile à représenter par ailleurs qui est l'activité boursière ah si j'en avais encore un à vous montrer qui est un artiste merveilleux qui s'appelle Julien Prévieux qui est un jeune artiste une trentaine d'années qui s'est fait connaître je vous conseille vivement d'acheter ce petit livre il est formidable il ne coûte pas cher je n'ai pas d'action dans la boîte mais mais c'est un livre qui s'appelle lettres de non-motivation alors je pense que vous allez tous être confrontés à un moment ou à un autre à des lettres de motivation Julien Prévieux a pris un peu la chose à l'envers il a pris dans les journaux des annonces d'offres d'emploi et il leur a répondu voilà un exemple chaque fois c'est un triptyque l'annonce la réponse de l'artiste la lettre de non-motivation je ne sais pas si vous arrivez à lire en général il écrit une lettre dans laquelle il justifie le fait qu'il n'accepte pas ce travail soit parce que c'est vraiment un travail lamentable soit parce que vraiment il a autre chose à faire soit aussi parce que c'est une boîte épouvantable dans laquelle il ne saurait jamais travailler par exemple parce que c'est une boîte une entreprise qui pollue énormément en particulier une entreprise anglaise qu'il accusait d'avoir été mêlée à des affaires de pollution à grande échelle qui sont restées relativement non-sues voilà et troisième point du triptyque l'entreprise répond tout ça sont des documents absolument réels généralement les entreprises vous imaginez quand recevez une lettre d'un éluperlu de ce genre la plupart du temps les entreprises renvoient une lettre type qui montre bien sûr qu'elles n'ont pas lu la lettre ce qui est aussi un enseignement parce que la plupart des entreprises ne l'ont pas lu c'est évident certaines en revanche quelques rares répondent soit parce qu'elles ont compris l'humour soit parce qu'elles sont scandalisées qu'un jeune artiste se moque de métiers très honorables sur lesquels on n'a pas comme ça à se à se gausser et l'entreprise anglaise dont je vous parlais a répondu d'ailleurs en se justifiant et en disant que cette affaire avait été jugée et classée et que effectivement l'entreprise avait eu un problème mais elle avait pris les mesures pour le régler etc. c'est assez vertigineux voilà sur une chose très simple pendant un an il n'a fait que cela éplucher les annonces produire des lettres certaines sont vraiment à mourir de rire et les réponses soit des réponses types soit des réponses circonstanciées ça c'est autre chose sur Gilles Maé et là je voulais aussi vous dire un petit mot d'une nouvelle forme de représentation performative qui est l'entreprise on avait la peinture on avait la sculpture enfin on avait les catégories des beaux-arts comme nouvelle catégorie des arts du 21ème siècle on a l'entreprise l'entreprise est devenue de ces vingt dernières années une forme à investir en tout cas par les artistes et en particulier beaucoup d'artistes se sont fait créateurs d'entreprises de véritables entreprises mais sur cette double détente qu'elles étaient à la fois des entreprises tout ce qu'il y a de plus entreprise et qu'elles étaient aussi des oeuvres d'art en tout cas des pratiques artistiques après le mot oeuvre on en fait ce qu'on veut voici par exemple une entreprise Soussan Ltd fournisseur des musées Sylvain Soussan qui est un artiste a monté cette entreprise il fournit différents matériaux au musée matériel pardon des distributeurs de boissons des présentoirs chaise longue au McVal Soussan est aussi un entrepreneur conséquent je le dis si vous devenez entrepreneur songez au mécénat Soussan a mécéné des artistes et en particulier il a sponsorisé un décathlonien un triathlonien pardon avec dans chacune de ses compétitions le stand du mécène avec ses logos etc il a aussi sponsorisé un livreur à domicile ce monsieur qui s'appelle Paul Robert livre c'est un marathonien mais c'est aussi un ancien conférencier de Beaubourg c'est les deux et il livre ce que vous voulez qu'on vous livre mais à main d'homme et garantit nos pétroles donc une entreprise de surcroît écologique autre exemple d'artiste entrepreneur Yann Thomas Yann Thomas a acheté une entreprise il y a une quinzaine d'années qui s'appelle West Lumière pour le franc symbolique ou l'euro non je crois que c'était le franc à l'époque une entreprise qui s'appelle West Lumière et vous savez avant qu'EDF n'ait le monopole de la distribution du courant enfin ne l'auront plus apparemment mais en tout cas avant il y avait toutes sortes d'entreprises qui distribuaient le courant dont dans l'ouest parisien une entreprise qui s'appelle West Lumière et Thomas Yann Thomas l'a racheté pour le franc symbolique et en a fait une entreprise artistique c'est à dire tout l'organigramme d'une entreprise tout le fonctionnement d'une entreprise avec conseil d'administration réunion des managers etc pour produire de l'art avec la forme entrepreneuriale c'est parfois assez réussi et puis autre artiste entrepreneur ça je crois je vous ai parlé tout à l'heure de cette chose qui consiste pour un critique d'art à chercher les marqueurs de l'art c'est à dire jusqu'où il y a de l'art et jusqu'où pousse le réel à l'inverse parce que dans cette représentation performative vous êtes toujours à buter contre quelque chose qui à un moment s'affirme et qui est le réel dans toute entreprise d'art à un moment vous butez et ce point là c'est quelque chose qui me paraît très important de pouvoir localiser l'entreprise et les artistes entrepreneurs m'ont aidé à le faire celle-ci s'appelle Zatz Painting Production et elle est due à un artiste français qui s'appelle Bernard Brunon Bernard Brunon est allé vivre aux Etats-Unis il y a une vingtaine d'années et a ouvert une entreprise de peinture en bâtiment Zatz Painting Production une entreprise avec des employés des ouvriers peintres etc et il réalise comme vous voyez de la peinture en bâtiment sauf que c'est son oeuvre c'est à dire chaque mur qu'il peint est un mur peint par Bernard Brunon peintre artiste il les peint ces murs au prix du marché du marché de la peinture en bâtiment donc comme peintre il n'est pas très cher enfin c'est un peu etc etc souvent les commanditaires ne savent pas que c'est un artiste donc ne savent pas qu'ils viennent d'acheter une oeuvre d'art de Bernard Brunon et je trouve que c'est l'une des oeuvres qui pose avec le plus d'intelligence d'humour aussi cette espèce de frottement imperceptible et pourtant qui existe entre cet exercice ici à double détente à la fois un exercice du réel peintre et un exercice d'artiste artiste-peintre c'est assez assez troublant autre artiste entrepreneur l'atelier Van Lichout qui fait des mobile homes et des camping-cars et des salles de bain sous une appellation d'artiste et qui sont vendus en tant qu'oeuvre d'art mais qui servent dans le réel donc il y a aussi vous voyez ce passage très subtil de la bascule et qui qui du coup pour se départager ne peut que faire appel à la décision du regardeur et à l'intention de l'artiste voilà alors c'était si vous voulez un petit tour de l'horizon actuel de toute cette présence du motif économique dans l'oeuvre dans l'oeuvre des artistes je crois qu'aujourd'hui ce lien de l'art au réel est vraiment central si le mot n'était pas si plombé il y a un mot que j'aime bien c'est le mot réaliste mais on ne peut plus l'employer c'est trop compliqué d'employer le terme réaliste aujourd'hui il y a toute une histoire là-dessus mais c'est un mot que j'aimerais bien un jour pouvoir réemployer et je crois qu'on est actuellement dans une époque où l'art est plutôt d'essence réaliste j'entends par là un art qui se confronte au réel qui interroge le réel la période précédente des années 70 et 60 un peu des 80 était une période où l'art s'interrogeait plutôt sur lui-même et bon voilà ça fluctue je crois qu'aujourd'hui et c'est pour ça que cette dimension anthropologique a pris une place aussi importante on est dans ce dans ce ce rapport souvent frontal parfois subtil et ambigu entre l'art et le réel alors voilà du point de vue des artistes maintenant je voudrais dans ce second point m'interroger de l'autre point de vue qu'est-ce qui dans l'art peut intéresser le monde de l'économie le monde de l'entreprise en dehors du strict marché et de la production et de la production de valeur et du coup ok il faut que j'aille vite là et du coup quelles conséquences et quel positionnement pour les artistes alors les raisons qui font que l'économie s'intéresse à l'art je crois que j'ai trouvé une des raisons chez Georges Bataille dans son livre La part maudite et aussi chez Marcel Mauss dans son livre Essai sur le don je crois que Bataille dit que les sociétés à un moment de leur développement quand elles atteignent un stade d'accumulation de richesse important ne peuvent survivre qu'en détruisant ce que Bataille appelle la dépense somptuaire la dépense improductive la dépense improductive la guerre peut le produire le sexe peut le produire mais je crois aussi que l'art peut le produire et c'est l'une des explications que j'ai à cet engouement des grands entrepreneurs pour l'art aujourd'hui Pinault Arnaud etc Herbert ou Berardo c'est à dire qu'à un stade de l'accumulation du capital il est important quand ça n'est plus peut-être satisfaisant ou quand ça n'est plus possible de le recycler dans le strict circuit économique on passe à une espèce d'accumulation improductive qui est l'art et qui est une espèce de retour de don dévoyé je pense du point de vue de ces grandes collections mais à une sorte d'illustration du don voilà j'accumule dans le symbolique et je donne cette accumulation à qui veut la regarder moyennant des prix d'entrée d'ailleurs assez chers je dois dire voilà alors rapidement pour laisser un peu de place au débat effectivement je voulais encore aborder une autre une autre question pour terminer qui est la question des artistes dans l'entreprise il se trouve qu'à Rennes depuis quelques années je suis habite de Rennes et je m'occupe un peu d'une biennale qui est très intéressante parce qu'elle est financée par un entrepreneur c'est le groupe Norac qui a mis un million d'euros dans cette biennale et les pouvoirs publics l'ont accompagné là dedans et on a une biennale donc centrée sur les problèmes de l'art de l'économie et de l'entreprise et l'une des originalités des deux éditions celle qui se prépare et celle qui a eu lieu c'est que des artistes ont été en résidence en entreprise et ont produit des oeuvres dans le cadre de l'entreprise c'est pas la première fois mais ça se développe beaucoup et donc on peut se demander un peu quel est l'intérêt pour l'entrepreneur quel est l'intérêt pour l'artiste j'ai essayé de vous le dire c'est tout ce qui concerne le monde pour l'entrepreneur le sociologue Pierre-Michel Menger disait qu'au fond aujourd'hui l'artiste est peut-être le prototype du travailleur idéal initiative sens réfractaire à la hiérarchie inventivité mobilité etc et que peut-être l'artiste est le nouveau modèle du travailleur dans notre économie globale et cognitive je pense que c'est un grand danger je ne sais pas si l'entrepreneur peut en tirer profit l'artiste je ne suis pas sûr qu'il ait grand chose à y gagner c'est une vieille histoire que cette récupération par le management de vertus de vertus qui appartenait qui n'appartenait pas à l'origine au monde de l'industrie qui ont été prises en charge depuis quoi les années 70 ce que Luc Boltanski et F. Ciapello dans un livre qui est passionnant qui s'appelle le nouvel esprit du capitalisme vous le connaissez peut-être qui est un pavé dont on dit qu'il date un peu maintenant mais je pense que ce n'est pas vrai en tout cas pour ce qui concerne cette description de la critique artiste vous savez la critique traditionnelle quantitative a longtemps été portée par les syndicats la critique politique économique elle a été ensuite davantage portée par une nébuleuse de la société civile et entre autres les artistes sur des critères de qualité de qualité de vie etc et toute l'intelligence du management des années 70 et depuis a été selon les auteurs d'intégrer cette critique artiste dans les valeurs mêmes de l'entreprise et parfois disent aussi ces auteurs de la dévoyer à des fins strictement productivistes et publicitaires mais je pense que c'est un vrai danger que courent certains artistes que de que de servir de caution à des problématiques qui ne sont pas forcément les leurs qui sont des problématiques de l'entreprise je crois que que l'artiste se mettrait en grand danger à à devenir un consultant comme certains le sont mais en toute lucidité il y a des artistes qui font ce travail de consultant mais qui j'espère savent ce qu'ils font en tout cas c'est c'est un point très important que de que ces artistes s'en tiennent à ce qui à mon avis est leur rôle qui n'est pas d'abord d'être des consultants d'entreprise mais qui est d'abord de donner à voir le monde pour le donner à penser et cette chose là seuls les artistes peuvent le faire y compris dans l'entreprise bien entendu et y compris sur un plan critique pas forcément sur un plan critique ce n'est pas il ne s'agit pas de position figée mais je crois que c'est quelque chose de très important que ce pouvoir de symbolisation qu'a l'artiste qui est je crois l'un des derniers outils que l'on est pour survivre en tant que sujet c'est à dire pouvoir se déporter se décoller du réel se décoller d'une réalité brute pour justement représenter le monde et donc le donner à penser et pour conclure et pour qu'on ait un peu de temps pour débattre c'est vrai que c'est une intervention qui demande un peu plus de temps je m'en excuse il y a quelques images que je ne pourrais pas vous montrer mais ce n'est pas très grave c'est plus intéressant de parler je voudrais vous lire une courte citation de Jacques Rancière dans l'un de ses derniers livres qui s'appelle Le spectateur émancipé qui est une série d'articles et qui dit très bien ce que j'essaye de vous pointer par cette nécessité de la représentation cette nécessité de la de la symbolisation du monde la voici la représentation n'est pas l'acte de produire une forme visible elle est l'acte de donner un équivalent ce que la parole fait tout autant que la photographie l'image n'est pas le double d'une chose elle est un jeu complexe de relation entre le visible et l'invisible le visible et la parole le dit et le non-dit elle est la voix d'un corps qui transforme un événement sensible en un autre et je crois que c'est un peu ce que j'essayais de vous montrer de vous faire comprendre par ces notions de représentation de symbolisation et aussi de représentation performative merci donc on va ouvrir le débat est-ce qu'il y a une première question alors je vais peut-être poser la première question oui je voudrais vous poser une question en deux parties si j'ose dire vous n'avez sans doute pas eu le temps d'en parler mais est-ce que vous considérez par exemple que l'architecture c'est un art auquel cas il y a des rapports certains avec l'économie et deuxième question dans ce domaine architectural que pensez-vous de ce que l'on appelait je ne sais pas si ça existe encore du 1% culturel chose qui permettait à des artistes à hauteur de 1% du programme immobilier si j'ose dire d'exposer et de penser à une oeuvre je ne suis pas du tout spécialiste d'architecture bien sûr que l'architecture est un art c'est aussi une dimension entrepreneuriale importante et effectivement les architectes sont constamment confrontés à la question de la création et à la question de la gestion économique évidemment et que c'est aussi à leur honneur ce n'est pas les seuls toute l'industrie de l'art du spectacle par exemple est aussi sur cette double exigence l'architecture vous savez était l'un des quatre beaux arts jadis pour ce qui est du 1% j'aimerais bien en penser du bien en fait j'en pense du bien mais je pense beaucoup de mal de la plupart des 1% qui sont ça revient le 1% il est très remis en vogue là et on a peut-être de meilleures oeuvres aujourd'hui qu'à une certaine époque les architectes parfois en étaient aussi un peu responsables parce que dans les 1% la sélection de l'artiste dans le couple 1% vous savez que sur tout bâtiment public la loi stipulait que 1% du coût du coût total je ne sais plus peut-être pas du coût total enfin 1% de quelque chose pour être précis pouvaient être consacrées à une oeuvre d'art et les procédures de sélection des artistes pendant longtemps ont été assez obscures et en particulier assez souvent il suffisait qu'un architecte conseille un artiste de ses connaissances pour que d'une manière ou d'une autre le 1% soit assuré aujourd'hui les procédures de sélection des 1% sont beaucoup plus ouvertes et aussi plus rigoureuses et on peut espérer qu'il y aura des il y a des choses très réussies après l'art dans l'espace public c'est encore une chose tellement complexe mais oui le 1% et puis c'est bien aussi parce que sur le plan économique pour les artistes c'est aussi une manière d'avoir quelques commandes parce que c'est aussi difficile de vivre ça compte je ne sais pas si j'ai répondu à votre question alors vous êtes assez négatif vis-à-vis de l'émission des artistes dans le monde de l'entreprise votre position me fait un peu penser à celle de Canguilhem qui était concernant l'émission des philosophes dans le monde de l'entreprise et il avait cette formule assez marquante on ne peut pas séjourner à la fois chez Kant et chez Michelin pourtant est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose de l'artiste ou au contraire est-ce que pour donner à penser comme vous l'avez dit le monde il ne faut pas s'y immerger oui j'ai peut-être pas été assez clair en fait je pointe un danger de l'instrumentalisation de l'artiste au sein de l'entreprise mais je suis un chaud partisan de l'interaction et de la présence des artistes dans l'entreprise au sein du comité de suivi de la Biennale de Rennes je défends ça avec beaucoup de force même si je pointe en même temps constamment les dangers c'est-à-dire que je crois que le dialogue entre l'artiste et l'entrepreneur est extrêmement fructueux à cette condition cependant que l'artiste soit tout à fait conscient de sa position de là où il se trouve et des réponses qu'il est en mesure d'apporter à la question de sa présence dans l'entreprise et je crains parfois qu'il y ait une sorte de caution je pense à un artiste qui s'appelle Alain Bernardini qui a été extrêmement critiqué par le milieu de l'art parce qu'il a beaucoup travaillé dans les entreprises où il a demandé à des employés de prendre des positions qui sont un peu différentes des positions habituelles du travail par exemple à une secrétaire de monter sur son bureau à un brancardier de faire la course avec son brancard etc et il a été extrêmement critiqué du point de vue de l'art en disant en fait tu cautionnes un monde du travail tu n'en dis pas grand chose etc et puis les chefs d'entreprise sont très contents parce que ça met un peu de bonne humeur dans la maison etc or je crois qu'au contraire Bernardini est quelqu'un qui est très conséquent et quand un entrepreneur lui dit il faudrait que vous reveniez parce que vraiment ça a super bien marché la dernière fois il dit toujours non parce que son rôle n'est pas d'être un un producteur de loisirs d'entreprise son rôle est de dire quelque chose du monde qui le regarde à sa manière et il peut le dire dans une entreprise y compris dans un dialogue avec que ce soit les dirigeants de l'entreprise que ce soit les personnels etc ce qui n'est pas d'ailleurs sans conséquence il vient de faire une commande par la fondation de France à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif où il a produit toute une série de photos de personnels soignants dans ses positions un peu comme ça décalées pour dire aussi que la critique du travail ça peut aussi être la suspension du travail quelque chose comme ce qui ne serait pas forcément toujours soit le meilleur salaire soit les meilleures conditions etc mais qui pourrait être aussi simplement comme disait Bartleby I would prefer not to je préférerais ne pas espèce d'abstention comme ça et sa commande a été très très mal reçue cette fois-là non pas par la direction de l'hôpital mais par la CGT qui a refusé que les oeuvres soient exposées dans le sein de l'entreprise parce qu'il donnait une vision des travailleurs qui était négative donc c'est très compliqué dans tous les sens mais je crois que cet artiste Bernardini en l'occurrence sait très bien où il se trouve et que tantôt il sera la cible de je ne sais pas d'une espèce de dévoiement au profit de l'entreprise dans une autre circonstance il sera attaqué parce qu'il donne une mauvaise image du travailleur de base donc voilà mais c'est passionnant est-ce que vous trouvez que l'art a encore un degré de liberté et enchaîné finalement à une logique de demande de marché est-ce que l'artiste finalement c'est déjà de produire pour répondre à le besoin des consommateurs j'espère qu'il a toujours de la liberté s'il se tient à ces deux ou trois points que j'essayais de développer tout à l'heure je pense qu'il peut la conserver cette liberté maintenant ce que vous dites c'est vrai il suffit de voir il suffit de voir un certain type d'art qui est directement branché sur le marché de la collection par exemple vous savez que par exemple les grands collectionneurs d'entreprises comme Pinault ou Arnault commandent directement aux artistes donc on est vraiment dans un art de type de type grand siècle c'est-à-dire Louis XIV commandant à Lebrun ses décorations de Versailles il y a ce danger là il y a le danger que certains artistes se prêtent aussi à ce jeu de façon on y gagne beaucoup d'argent remarquez c'est tentant mais aussi je crois que c'est assez cher payé par ailleurs et effectivement c'est parfois au prix de la liberté et peut-être aussi de la qualité du travail parce que parfois les travaux sur commande sont d'excellente qualité parfois aussi ça produit un académisme dont on n'est pas à l'abri actuellement et moi j'ai quelques craintes là-dessus en revenant de Venise où j'ai vu la collection Pinault à la Punta de la Dogana je pense qu'il y a un nouvel académisme du gigantisme qui est dû en particulier à cette collusion trop forte entre les puissances de l'argent et le travail de l'artiste je crois est-ce que ça n'a pas toujours été le cas je crois oui je crois je crois mais je crois aussi qu'on vit dans un monde un peu schizophrène c'est-à-dire on est dans un monde où il y a deux types d'art qui sont dont la différence est le nombre de zéros et je ne sais pas si ça va exploser ou pas parce que c'est une bulle spéculative je ne suis pas du tout financier mais qui est très différente de celle des années 90 par exemple donc je ne sais pas si ça va exploser ou si ça va continuer je pense que les artistes conséquents d'aujourd'hui y compris ceux qui traitent avec ce type de marché une bonne partie des artistes restent assez lucides sur ces questions-là je veux le croire allez je le crois mais c'est un très très grand danger moi j'ai une question aussi qui revient un peu de ce dont on est en train de parler maintenant et ça concerne plus l'artiste Damien Hirst parce que lui il est clairement là-dedans et je pense que c'est lui l'un des premiers qui a vraiment j'ai envie de dire perverti l'art avec l'économie fait sauter la banque voilà mais est-ce que vous pensez pas aussi que du coup enfin certes il y a un côté perversion de l'art par l'économie mais est-ce que vous pensez pas aussi que l'art du coup parce que lui c'est ce que Damien Hirst prétend c'est que c'est qu'en fait l'art du coup est sauvé par l'économie enfin que l'économie est sauvée par l'art puisque en mettant beaucoup d'argent dans toutes ces oeuvres d'art et bien en fait c'est de l'argent qu'on met pas dans des qu'on met pas enfin on sauve un petit peu on est sauvé d'une crise financière finalement puisque tout cet argent qui aurait pu être dans des transactions malhonnêtes ou des choses comme ça finalement ça va dans et du coup ça a saigné un peu tout ce qui est le monde économique ah ben oui il y a du blanchiment je pense beaucoup mais dans le football aussi donc c'est pareil pour parler de Damien Hirst moi j'aurais bien aimé je suis pas du tout un spécialiste de cet artiste j'aurais aimé parler de son travail par exemple qui est assez remarquable par certaines pièces je pensais je pensais en particulier à ses pharmacies qui sont ses premières pièces qui étaient des très belles pièces aussi à ses animaux découpés dans le formol qui sont sans doute l'un des apports les plus fascinants de la sculpture contemporaine maintenant ce qu'il a fait ce qu'il a fait il y a un an à cette vente aux enchères sans intermédiaire d'abord c'est une escroquerie bien sûr parce que c'est bourré d'intermédiaires les galeristes sont au courant les artistes les galeristes ont largement participé à cette mise en scène mais peut-être que Damien Norse est devenu un artiste de la performance c'est-à-dire qu'il soumet son oeuvre à l'épreuve du réel et en cela il est peut-être intéressant tout cynisme mis à part moi je pense aussi qu'on disait tout à l'heure avec quelques-uns d'entre vous avec qui je bavardais je crois aussi qu'il pousse le bouchon il teste une vraie frontière jusqu'où ça va pouvoir aller maintenant moi j'ai pas grand chose à dire là-dessus de plus sinon que si ça donne à la performance il y a aussi de très bons performeurs mais bon voilà mais je pense qu'il faudra revenir au travail de Damien Norse qui est quand même assez intéressant bien plus intéressant de mon point de vue que celui de Jeff Koons par exemple ça c'est prêt justement en parlant de frontière vous dites que une partie du travail de la critique ce serait de tracer les frontières de l'art je suppose que du coup vous avez une bonne définition de l'art et bien non vous en avez pas et bien non c'est justement parce que je n'en ai pas que je m'adonne tous les jours à essayer de pointer la limite jusqu'où il y a de l'art et jusqu'où il n'y en a plus c'est à dire que si j'avais une définition de l'art croyez moi je serais tranquille honnêtement je n'en ai pas je pourrais faire un travail de philosophe et et m'adonner à ce qu'on appelle l'ontologie c'est à dire travailler sur l'essence de l'art et sa définition outre que beaucoup de philosophes s'y sont collés avec des fortunes diverses moi honnêtement je suis incapable de vous dire ce qu'est l'art je peux modestement vous dire au coup par coup jusqu'où ça va quand, comment la limite par exemple l'exemple que je vous ai donné de l'entreprise de peinture vous voyez je travaille sur ces questions là mais c'est vraiment un travail de fourmi c'est à dire que il n'y a pas une définition figée on est obligé de se trouver dès que vous êtes devant une oeuvre vous êtes obligé de vous trouver dans la situation de pointer ce fil rouge et peut-être vous ne le pointerez pas exactement au même endroit que moi et peut-être vous direz que là je n'y vais pas mais en tout cas c'est à chaque fois à recommencer sur chaque oeuvre et moi mon travail de critique qui est surtout d'écrire sur les artistes plutôt que de faire oeuvre de théoriciens je travaille à ça tous les jours c'est à dire choisir des oeuvres qui me disent jusqu'où l'art peut aller dans le réel pour en dire quelque chose et le donner à penser ça c'est quelque chose que je fais sans relâche mais non pas de définition désolé alors un moment dans votre discours vous avez évoqué le design je voulais savoir ce que vous pensiez de cette manière de conjuguer la création l'utile et parfois même le produit de consommation avec notamment le design industriel est-ce que pour vous vous considérez le design comme véritablement un producteur d'oeuvres d'art ou alors est-ce que c'est une menace de l'art que de l'assigner justement à cette fonction utilitaire qui pèse sur lui comme une épée de Damoclès justement je ne sais pas autrefois on disait que c'était un art appliqué donc d'une certaine manière aussi un art mais appliqué appliqué aux usages moi je suis très passionné de design je pense que je n'ai pas de définition de l'art pour revenir à la question précédente mais je reste dans la vôtre en revanche je pense qu'il y a il y a des coefficients d'art dans certains objets et certains objets présentent cette double détente qui sont à la fois des objets utilitaires et des objets de délectation et le design est cet endroit merveilleux ambigu complexe qui associe l'usage et la délectation et en ce sens je crois qu'on peut réfléchir au design en termes d'esthétique et d'art oui bien sûr bien sûr maintenant savoir si la dernière chaise de philip star qui est une oeuvre d'art c'est pas une vraie question et puis il y a toute l'histoire du 20ème siècle des artistes d'avant-garde du boros etc donc c'est vraiment une très belle histoire très très belle histoire j'aurais juste une dernière il y a encore juste une dernière question pour ma part quelle est finalement la spécificité s'il y en a une du message que les artistes nous délivrent sur l'économie qu'est-ce qu'ils nous disent que les philosophes les sociologues ou les autres acteurs éclairés ne pourraient pas nous dire est-ce que c'est dans la forme uniquement ou est-ce qu'il y a aussi une différence dans le fond ça pourrait être dans la forme mais ce serait une réponse je pense insatisfaisante parce qu'au fond les économistes aussi produisent de la forme les sociologues aussi produisent des formes produisent des modèles produisent des schémas donc ce sont des formes je dirais dans un premier temps que la spécificité de l'artiste c'est effectivement d'apporter une forme au monde de l'économie une représentation mais je pense que également il apporte comment vous dire il apporte la nécessité de la symbolisation la nécessité de la représentation les formes elles sont très diverses il peut formaliser par un objet ou pas ou par une attitude mais je crois que sa spécificité et ça seuls les artistes peuvent le faire ils peuvent faire du monde de l'économie un objet envisageable d'un point de vue spécifique qui est le point de vue décalé de l'artiste qui est là souvent où on ne l'attend pas et que les économistes ou les sociologues auxquels les sociologues et les économistes ne peuvent pas accéder c'est à dire un type d'approche où la forme peut être essentielle mais où elle est surtout très changeante très mouvante c'est à dire qu'il n'y a pas une formalisation type du monde de l'économie il y a simplement que l'artiste de mon point de vue est celui qui est capable de de se décaler suffisamment par rapport à cet objet pour donner à penser cette part du monde qu'est l'économie et la donner à penser d'une manière que les schémas orthodoxes de l'économie précisément ou de la sociologie ou de la de la gestion ou de la finance ne peuvent pas donner voilà si je peux répondre à peu près à ça mais encore une fois s'il y avait une une spécificité générale et possible ça s'appellerait une définition et je renvoie à ma réponse précédente je ne peux pas il n'y a pas de définition il n'y a qu'un exercice quotidien du regard de l'expérience face à ces objets que les artistes nous aident à cerner ça oui je renvoie je renvoie sur le propos à cette question j'ai l'impression qu'à chaque fois que les artistes s'intéressent à l'économie il y a peut-être toujours soit de manière caricaturale soit de manière religieuse soit de manière engagée et légalement au rejet d'artistes qui sont une nouvelle gestion qui sont en train de une collection est-ce que vous pensez que certains artistes qui ont déjà pris sérieusement les amis l'ont respecté est-ce que c'est possible de donner avec des faits en train de je pense que ce côté c'est vrai que dans mes exemples en particulier il y a un certain nombre d'exemples qui contiennent une certaine dose d'humour je ne pense pas d'une part je pense que les artistes comme tout le monde se répartissent sur tous les chiquiers des sensibilités politiques il y a des artistes de droite de gauche du centre etc mais je ne pense pas qu'il y ait il y a un réel intérêt vous savez ce n'est pas parce qu'on aborde une réalité sous un aspect un peu léger qu'on n'y prête pas un vrai intérêt Julien Prévieux par exemple les lettres de non-motivation Julien a fait prépa HEC donc voilà il n'a pas pris la chose à la légère et les gens qui s'intéressent à la création d'entreprises par exemple sont vraiment très intéressés par le modèle entrepreneurial alors après effectivement ils peuvent le traiter soit de façon très critique il y en a c'est vrai mais je ne pense pas que le positionnement critique soit le seul positionnement je pense qu'il y a des artistes mais alors c'est peut-être aussi de se positionner de façon critique que de donner à voir c'est possible mais je ne pense pas qu'il y ait cette tendance générale au non-respect ou à la caricature je ne crois pas il y a la légèreté certes mais il y a aussi des vraies questions qu'il pose à l'économie à l'entreprise mais aussi et peut-être je n'ai pas assez insisté mais vous savez les artistes aussi posent beaucoup de questions à l'art dans l'introduction vous avez dit justement que que l'art donne à penser sur l'économie mais que l'économie donne aussi à penser sur l'art et en particulier sur les formes de l'art et que les modèles économiques aident beaucoup les artistes à réfléchir sur leurs propres pratiques et voilà pour le reste je crois que effectivement il y a des artistes qui ont une position ce qu'on appelle un art critique qu'on appelait autrefois un art engagé et qui généralement était effectivement plutôt engagé à gauche et plutôt dans la contestation du modèle je pense qu'il y en a aussi encore beaucoup aujourd'hui mais je ne crois pas que ce soit un signe de prise à la légère en tout cas ça je ne crois pas mais c'est drôle votre question me rappelle et c'est vrai qu'on peut la ressentir comme ça mais j'ai eu une expérience un peu étonnante je vous ai dit que je travaillais sur les liens de l'art et du sport et j'ai fait une exposition où je voulais un partenariat avec Decathlon parce que vous savez Decathlon a le deuxième pool de design en France après Renault ils embauchent en permanence une quarantaine de designer donc c'est énorme et je trouvais que c'était intéressant de mettre les artistes en lien avec un atelier de design et le responsable du design de Decathlon est venu dans le centre d'art où on organisait l'exposition il était très intéressé très passionné par tout ça et les artistes très passionnés par ce qu'il disait et il était prêt à nous prêter ou à nous donner quelques tables de ping-pong ou de choses dont on avait besoin et puis en fait il ne s'est rien passé du tout parce que quand il est rentré chez lui dans son entreprise Decathlon le point de vue du designer n'a pas prévalu ce qui a prévalu c'est le point de vue de la communication et effectivement Decathlon a dit on ne peut pas communiquer sur ce ton là non pas que ce soit une moquerie systématique du sport parce que les artistes que je montrais adorent le sport mais il y avait ce côté un peu léger un peu humoristique un peu ironique qui ne correspondait pas du tout à l'axe de communication de Decathlon et du coup ça ne s'est pas fait donc il y a toujours ces frictions et ces malentendus entre les deux mondes Vous savez le retour du réalisme dans l'art il a commencé par cette énormité qu'a été le ready made parce que qu'est-ce qui ressemble plus à une piscotière qu'une piscotière donc ça c'est la première question voilà pour moi le réalisme est rentré dans l'art au même moment que l'art abstrait il a acquis une légitimité dans tout l'art du 20ème siècle par le collage cubiste et par le ready made et aujourd'hui je pense que pour un artiste fondé une entreprise avec le modèle de l'entreprise avec les produits de l'entreprise et éventuellement les profits de l'entreprise je pense que c'est vraiment faire oeuvre d'un sens du réel extrêmement déguisé comme Balzac pouvait l'avoir ou Flaubert vous voyez et c'est en ce sens que c'est à la fois décalé et puis c'est c'est quand même très proche de le ready made et l'agmé de la représentation puisque les deux objets se chevauchent vous voyez donc voilà tellement réaliste que ça fusionne mais c'est vraiment ça les vraies questions je crois c'est les questions qui ont trait à ce regard qu'ont les artistes sur le monde et c'est vrai que l'un des coeurs du monde et bien c'est l'économie c'est évident très bien nous vous remercions monsieur Huitorel pour cette conférence et je remercie également tous les étudiants d'Isegoria pour cette année riche et j'espère vous retrouver en 2010 au mois de janvier pour une conférence consacrée à la laïcité merci au revoir moi je voulais aussi vous remercier vraiment parce que la qualité des questions le nombre des questions très bien vraiment j'ai été très heureux de vous rencontrer merci merci Merci.